Si tu vas déposer un visa sans réellement savoir comment ça se passe au consulat, tout problème que tu rencontres là-bas, ça sera entièrement de ta faute. Oui, t'as bien entendu, ça sera de ta faute. Maintenant que vous savez comment le consulat traite les demandes de visa, c'est le moment de vous dire qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez déposer un visa pour la première fois. Je suis convaincu que vous voulez savoir exactement ce qui vous attend lors de votre rendez-vous au consulat. Il y a une bonne nouvelle, c'est seulement en 4 étapes, ni plus ni moins. Et je vais te partager ces 4 étapes gratuitement dans cette vidéo pour que tu ne rencontres aucun problème au consulat. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car les informations que je vais partager vont vous faciliter la tâche. Avant de commencer, je vais vous demander 3 choses gratuites que vous connaissez très très bien. J'ai compris. Likez cette vidéo. Allez visiter ma seconde chaîne YouTube tutoriel Elibra Tech. Je vous le dis maintenant, c'est la chaîne des futurs. Et enfin, allez me suivre sur Instagram. Elh-Ibra. Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? Et bien maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo ? Allez, c'est parti ! Première étape, préparation du dossier. La demande de visa commence avant même de vous rendre au consulat. C'est l'étape de la préparation du dossier. Car si cette étape est mal faite ou faite dans la précipitation, je vous garantis que la seule chose que vous allez récupérer au consulat, c'est un passeport vide qui va vous permettre de retourner à Kermassar. Je vous le dis maintenant, lorsque je suis parti déposer mon visa, il y avait une moitié des gens qui passaient toutes les étapes sans problème. Et il y avait une autre moitié, il fallait les expliquer qu'il faut remplir un formulaire pour déposer le visa, qu'il faut photocopier ce document là, nanana, nanana. Il fallait tout expliquer à ces gens là. C'est à dire que beaucoup de gens arrivent au consulat et font des choses qu'ils auraient dû faire avant même de venir. C'est incroyable, une bonne préparation peut faire toute la différence et ça va vous éviter d'avoir des retards pendant la demande ou même des refus de visa parce que vous néglisez certaines choses. Maintenant vous allez me dire, comment être sûr qu'on est prêt avant d'aller au consulat? Pour moi, vous êtes prêt si vous répondez à ces 6 critères suivants. Pour commencer, la chose la plus évidente, vous êtes prêt si vous avez une admission valide dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a des gens qui veulent aller déposer le visa avec des formations non reconnues et parfois même avec des formations à distance. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous êtes prêt à aller déposer un visa si Campuissance a validé vos dossiers et vous a envoyé un message de fin de procédure où on vous dit que vous pouvez aller déposer un visa. Et aussi, vous avez un accord préalable, un document où figure toutes les informations de votre acceptation. 3. Vous êtes prêt si vous avez créé un compte sur France Visa, vous avez correctement rempli le formulaire demande de visa. Ce document est la base de votre demande. Il doit être dûment rempli et signé. Prenez le temps de lire attentivement chaque question et de fournir des réponses complètes et précises. Et ce formulaire-là, même si vous l'avez rempli jusqu'à l'imprimer et que vous avez envie d'ajouter une information manquante, c'est possible. Personnellement, le nom de mon deuxième garant ne figurait pas sur le formulaire lorsque je le remplissais. Et bien, je l'ai ajouté avec un stylo à la main. Oui, c'était possible et pourtant, j'ai le visa. On n'a jamais refusé le visa à quelqu'un parce qu'il a ajouté une information sur le formulaire. Ensuite, quatrièmement, parlons de votre passeport. Toujours dans la partie préparation, n'oubliez jamais que vous déposez un visa long 16 jours. Vous arrivez en France pour rester au moins 12 mois. Donc, je ne vous en supplie. C'est pour vous. Ne déposez pas le visa avec un passeport qui va expirer dans moins de 12 mois. Le visa qu'on va vous donner sera valable un an. Et ce visa sera collé sur ton passeport à toi. Et je ne pense pas que monsieur le concile ait envie de coller ça dans quelque chose qui va expirer dans quelques mois ou quelques semaines. Si vous avez beaucoup voyagé, assurez-vous que votre passeport comporte suffisamment de pages vierges pour le visa, pour qu'on puisse tamponner le visa. Bon, moi, personnellement, je vous connais. Vos seuls voyages, c'est entre Medina et Fannes ou bien entre Grand-Yoff et Humble. Donc, pas d'inquiétude sur ce point-là. Cinquièmement, toujours dans la préparation. L'étape 1. Maintenant, parlons des photos d'identité. Je vous le dis maintenant, j'ai vu des gens prendre des photos le jour de leur rendez-vous au consilat. Je ne pense pas que toi, t'es envie de faire pareil. Et tout ça, c'est au manque de préparation. Des photos d'identité doivent être conformes aux normes spécifiées par le consilat. Généralement, récentes en couleur et sur fond blanc. Je pense que vous avez compris. Je sais que tu vas me dire, mais non, avance, on est toujours dans la partie préparation, mais parce que c'est important. Maintenant, la dernière chose concernant l'étape 1 de la préparation, c'est la sixième chose qui prouve que t'es vraiment prêt pour aller déposer un visa. Tu es prêt si tu as toutes les preuves de ressources financières et aussi une preuve d'hébergement. Si en ce moment-là, tu te poses des questions disant est-ce que le contrat de bail est obligatoire ou est-ce que l'avis d'imposition est obligatoire ou bien est-ce qu'il faut traduire le bulletin de paye. Et si tu te poses ces questions-là, je te le dis maintenant, c'est que tu n'es pas prêt pour déposer le visa. Une personne qui est prête pour déposer un visa ne se pose pas ces questions-là. Une personne prête, c'est une personne qui récupère tous les documents de son garant ou hébergeur, que ce soit obligatoire ou pas, il récupère tout. Moi, personnellement, lorsque je déposais mon visa, j'avais tellement de documents qu'ils ont fini par me rendre certains. Moi, je préfère qu'on me rende des documents parce qu'il y en a trop, qu'on me refuse parce qu'il y a un document qui manque. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste d'amener les documents, peu importe que ce soit bon ou pas, il faut amener les documents de prise en charge et de l'osement. Mais non, je vous le dis maintenant, le consulat passera beaucoup plus de temps à vérifier cette partie des documents car le consulat va être sûr à 100% que vous ne rencontrerez pas de problème financier, diront votre césor en France et surtout pour la partie hébergement. On vous laissera pas venir en France sans hébergement, sûr à 100%. Si tu réponds à ces 6 critères que je viens de citer et que tu fais bien attention, sache que t'es prêt pour aller déposer un visa à 100%. Donc là, c'est la fin de la première étape de préparation. Je sais que c'était long, c'est chiant pour vous. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Toutes les 3 étapes que tu vas voir dans la suite de cette vidéo-là sont très très importantes. Parce que c'est là où tu vas laisser ton passeport et tu viendras le récupérer. Je vais t'expliquer ça en détail. Deuxième étape, prise de rendez-vous. Maintenant que t'es prêt à aller faire ta demande de visa, t'as fini de rassembler tous les documents. La prochaine étape est de prendre un rendez-vous au consulat. La plupart des consulats exigent un rendez-vous en ligne pour gérer le flux des demandeurs et s'assurer que chaque dossier reçoit l'attention nécessaire. Je te le dis maintenant. Le compte que t'avais créé pour remplir le formulaire n'a rien à voir avec le rendez-vous. Là aussi, tu dois créer un autre compte pour prendre le rendez-vous. Et t'auras besoin des informations figurant sur ton passeport et le formulaire de demande de visa. Prendre un rendez-vous, parfois c'est compliqué. Si vous n'arrivez pas à trouver un créneau disponible, pas d'inquiétude. Revenez régulièrement, vous verrez des disponibilités. Et c'est même possible de prendre un rendez-vous par groupe. Par exemple, 10 personnes, vous prenez tous un rendez-vous, vous allez déposer ensemble. Faites attention. Parce que ce rendez-vous est payant pour la plupart des pays. Et il paraît que c'est gratuit pour certains pays. Après avoir choisi votre créneau, vous recevrez une confirmation par mail. Imprimez cette confirmation et apportez-la avec vous le jour du rendez-vous. Personnellement, lorsque je suis arrivé au consilat, les deux premières choses qu'on m'a demandé, c'était mon document de prise de rendez-vous et mon passeport. Maintenant que vous avez un rendez-vous, on va se rendre au consilat pour s'amuser un peu. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Troisième étape, le jour du rendez-vous. Maintenant que vous avez un rendez-vous, il est temps de vous expliquer ce qui va se passer au consilat. Le jour de votre rendez-vous est enfin arrivé, vous avez rassemblé tous vos documents et vous êtes prêt à déposer votre demande de visa. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. À l'entrée du consilat ou du centre de demande de visa, vous passerez en contrôle de sécurité. En fait, cela inclut souvent la vérification de votre identité et la fouille de vos effets personnels. Lorsque moi je suis arrivé au consilat en 2019, j'ai vu tellement de monde et j'ai eu peur en fait. Je pensais que je n'allais pas pouvoir déposer. Surtout que tout le monde était mélangé à l'extérieur. Ceux qui vont en Italie, ceux qui vont en France, Espagne et d'autres pays. Tout le monde était mélangé. Et là, vous allez patienter. Si on vous appelle, et bien vous présentez ce qu'on vous demande de présenter comme document. Souvent, c'est le passeport et un document qui montre que tu avais pris un rendez-vous. Une fois que vous passez cette étape, vous allez pouvoir entrer au consilat. Une fois à l'intérieur, dirigez-vous vers la zone d'attente. C'est simple, il suffit de suivre la queue et faire ce que font tous les autres devant toi. Par contre, si c'est toi devant tout le monde, désolé mon gars, je ne peux rien faire pour toi. Pour vous expliquer clairement, de façon sérieuse, comment ça se passe au consilat, je vais prendre mon cas de A à Z et vous expliquer étape par étape. La première étape, c'était à l'extérieur. J'ai présenté mon document qui montre que j'ai pris un rendez-vous et mon passeport pour entrer. La deuxième étape, c'est lorsque je suis entré au consilat. Il y avait une queue en asant vérifier d'abord nos poches. Ils nous vérifiaient pour voir si on n'a pas des objets interdits. Une fois cette étape franchie, il y a eu une troisième étape où on m'a posé une question sur le type de visa que je voulais déposer. Entre standard ou bien VIP. J'ai répondu standard parce que je suis pauvre. Je sais que ce n'est pas comme moi. Vous aussi, vous allez déposer standard parce que vous n'avez pas l'argent pour payer VIP. Lorsque j'ai répondu standard, ensuite, on m'a donné un numéro d'attente. La cinquième étape, tu t'assois jusqu'à ce que ton tour arrive. C'est comme dans les banques, tu y patientes. Attention, pour l'instant, le dépôt des documents n'a pas encore commencé. Après 10 minutes d'attente, on m'a appelé et je suis parti donner tous mes documents à l'asant. Il vérifie que tout est complet. Lorsqu'il arrive à la partie hébergement, il m'a dit, vous voulez vraiment déposer avec ce logement ? J'ai buggé pendant 5 secondes et j'ai répondu oui. Pour ceux qui n'ont pas compris, il m'a posé cette question car le logement, ce n'était pas dans la ville où on m'avait accepté. Ensuite, il me redonne quelques documents comme quoi il n'y a pas besoin, notamment des documents d'hébergement en internant. Et quelques pages de photocopie, il m'a dit, il n'y a pas besoin, il m'a rendu ça. Ensuite, l'asant m'a dit que tout est bon concernant le dépôt des documents. Ensuite, nous avons une sixième étape où ils ont pris mes empreintes digitales, ce que vous avez compris, et une photo. Il n'y a rien de compliqué, c'est rapide, tu n'as jusqu'à suivre les consignes. Ce n'est pas à toi de le faire, ils seront là pour te guider de A à Z, pour faire tes empreintes digitales et la photo. Et enfin, il y a une septième étape concernant les étapes de la demande de visa. Vous devrez payer les frais de traitement de votre demande. Ah oui, qu'est-ce que tu pensais ? Tu pensais que tu allais sortir sans payer ? Tu vas payer ! Bien évidemment, ces frais varient en fonction du type de visa. Et du concilat, là où vous déposez, je l'avais dit, j'avais choisi standard, ça veut dire que je vais payer moins cher avec quelqu'un qui a choisi VIP. Donc là, dès que tu finis de payer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Eh bien, tu viens de finir de déposer le visa. Tout ce qui te reste à faire, c'est de sortir du concilat. Et attention, c'est peut-être évident pour certains, mais je vais le dire quand même. Tu laisses ton passeport là-bas. Oui, tu laisses au concilat. Personnellement, toutes ces étapes avaient duré moins de 30 minutes. Mais si vous allez là-bas et que vous vous rendez compte que vous avez oublié de photocopier ça, ou que vous avez oublié de remplir ça, bien évidemment, ça va prendre plus de temps que moi. Maintenant que vous avez fini de déposer votre demande de visa, prenez votre miagangyaï ou bien votre bus et rentrez chez vous. Quatrième étape, après le dépôt. Maintenant que vous avez fini de faire votre demande de visa, c'est pas fini. Je sais exactement qu'est-ce que vous avez envie de savoir. Eh bien, je ne sais pas quand, mais tôt ou tard, vous reviendrez au concilat pour récupérer votre passeport. Oui, rappelons-le, vous aviez laissé le passeport là-bas, donc il faut le récupérer quoi après. Et je vous garantis que ces jours qui vont suivre votre demande de visa seront des journées très très difficiles, parfois très très lentes. Vous n'arriverez peut-être pas à vous concentrer dans vos études ou vos business. Vous allez attendre au message du concilat. Et je vous le dis maintenant, ce message peut arriver au bout d'une semaine. Certains recevront ce message après trois semaines, d'autres plus d'un mois d'attente. Personnellement, on m'a envoyé le message une semaine après le dépôt de mon dossier. Ce message qu'on va vous envoyer ou appelle, ça sera pour vous dire que votre passeport est disponible. Venez le récupérer. Et ça, que ce soit accordé ou refusé, venez le récupérer. Personnellement, c'est une journée que je ne peux pas oublier. C'était un vendredi. J'ai reçu le message vers 11h-12h en fait. Et je ne pouvais pas y aller directement car il y avait la prière du vendredi entre 13 et 14. Donc je suis parti récupérer mon passeport après la prière vers 15h. J'ai pris un dia-gandiaï et je suis parti à Wacom. Là aussi, il faut les expliquer que tu es venu pour récupérer ton passeport pour ne pas te mélanger avec ceux qui vont déposer le visa. Lorsque je suis entré au consulat, j'ai eu peur parce que, encore une fois, je n'étais pas le seul qui était venu pour récupérer mon passeport. Je me disais dans ma tête « Mais attends, nous tous là, on ne peut pas avoir le visa. C'est impossible. Il y a beaucoup de monde là. Il fallait patienter jusqu'à entendre ton nom. » Je voyais beaucoup de personnes récupérer leur passeport avec un visage fermé. D'autres ouvraient l'enveloppe, d'autres ne l'ouvraient pas. Je commençais à paniquer, à trembler parce que c'était le moment le plus décisif d'une vie. En quelques minutes, tout peut basculer en fait. Soit dans quelques jours, tu te retrouves en France ou bien tu vas devoir continuer tes études dans ton pays actuel. C'est deux choses diamétralement opposées. C'est vraiment beaucoup de pression parce que tout le temps que tu as consacré à ce projet, tout l'argent que tu as dépensé pendant des mois ou des années, et bien dans quelques secondes, tu auras les résultats en fait. Et si c'est des résultats négatifs pour toi, et bien tu vas devoir encore une fois dépenser de l'argent et attendre pendant une année entière pour tenter ta son. C'est ça qui est dur en fait avec le visa. Et là, boum, on m'appelle. Je m'approche, on me donne une enveloppe fermée et il faut ouvrir l'enveloppe pour savoir si on a le visa ou pas. Lorsqu'on m'a donné l'enveloppe, avant même de partir, ceux qui m'ont donné l'enveloppe m'ont dit quoi ? Bon voyage. Et lorsqu'ils m'ont dit bon voyage, là je commence à comprendre que quelque chose d'incroyable s'est produite sans même ouvrir l'enveloppe. Mais je n'étais pas sûr à 100%. Il fallait que je vois ça de mes propres yeux. Je me disais peut-être qu'ils m'ont souhaité bon voyage parce que je rentrais à Gaulle-Tapé. Et là, avant même de sortir du consulat, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu un document où on m'explique une fois arrivé en France comment faire pour valider son visa. Et là, je prends le passeport. Je consulte les premières pages du passeport. Et qu'est-ce que je vois ? Le tampon du visa. Je referme l'enveloppe comme si de rien n'était. Je prends mon bus. A l'intérieur du bus, je pensais à toutes ces années de galère. Je pensais à l'objectif que j'avais d'aller au Canada, aux Etats-Unis. Et finalement là, je viens d'avoir le visa pour la France. Tout ça avec des documents. Mais vraiment des documents n'importe quoi. On logement pas dans la ville ou s'y accepter. Mon premier garant qui gagnait 1500 euros et un deuxième garant qui gagnait 2000 balles par mois qui n'a même pas d'avis d'imposition. C'était n'importe quoi. Avec des lettres explicatives, j'ai eu le visa. C'est incroyable. Maintenant, passons au bonus. D'abord, félicitations à toi si tu as le visa. Et bon sens à tous ceux qui vont faire leur demande de visa. Voici 6 choses importantes à savoir concernant les visas. Premièrement, les lettres explicatives ne sont pas obligatoires. C'est seulement s'il y a besoin. Par exemple, moi j'avais un problème de logement et une incohérence sur mon parcours. Ce qui a fait que parmi mes documents, il y avait une lettre de motivation pour la formation et une lettre explicative pour le problème de logement. Deuxièmement, pour le logement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un hébergement dans la ville où vous êtes accepté. On peut avoir le visa avec un logement dans n'importe quelle ville en France. Il suffit jusqu'à tous les autres volets soient au top, soient parfaits. Troisièmement, on ne passe pas d'entretien au consulat dans la plupart des pays. Personnellement, au Sénégal, lorsque je déposais mon visa, il n'y a jamais eu d'entretien où on me pose des questions. Et il paraît que ça se passe dans certains pays, il y a des gens qui passent des entretiens. Mais au Sénégal, non, il n'y a pas d'entretien au consulat. De toutes façons, soyez prêts, il faut bien connaître son dossier au cas où, si on entretient, eh bien, vous répondez aux questions correctement parce que vous connaissez bien vos dossiers. Troisièmement, ou quatrièmement, ce n'est pas parce que vous déposez un visa VIP et que vous payez beaucoup d'argent que vous maximisez vos chances d'avoir le visa. Non, 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 même pas. Cinquièmement, si on vous refuse pour un motif concernant votre hébergement ou vos capacités financières, vous pouvez changer les documents et prendre un autre rendez-vous pour une nouvelle demande. Mais attention, il faudra payer encore une fois. Sixièmement, si vous déposez votre visa tardivement, n'oubliez surtout pas de demander une autorisation d'arriver tardive à l'établissement qui vous accueille. Ça peut augmenter vos sens d'avoir le visa. J'espère que tu as bien compris comment ça se passe au consulat pour faire ta demande de visa. Il n'y a rien de compliqué. Une fois là-bas, si tu as des difficultés, eh bien, tu poses des questions sinon, tu suis les uns parce qu'il n'y aura pas que toi, il y aura d'autres personnes. Tu les suis, tout ce qu'ils font, tu fais exactement la même chose. Voilà. N'oublie pas d'aimer la vidéo et surtout d'écrire en commentaire pour donner ton avis. Et on se dit à bientôt. C'était ton YouTubeur préféré et libre. Sous-titrage Société Radio-Canada